Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de notre quotidien durant cette dernière demi-heure, notamment avec David Castello-Lopez, les origines d'une invention. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un petit personnage qui va faire remonter pas mal de souvenirs à la surface, Super Mario. Oui, je vais me tourner vers vous plutôt, Mathieu. Oui, parce que moi, c'est trop vieux. Voilà, on est les deux seuls qui avons vraiment connu, je pense, Super Mario. Souvenez-vous. Non, mais vous me donnez quel âge. Non, non, mais qui avez vraiment connu, je pense qu'en 85, vous aviez 14 ans. Nous, on en avait, vous voyez, même deux, trois. Non, souvenez-vous, Mathieu. Souvenez-vous, Mathieu, vous faites sauter Super Mario un peu partout avec votre manette de jeu, puis vous le positionnez sur l'ouverture d'un de ces tubes verts verticaux qui lui permettent de descendre sous terre. Vous appuyez sur la flèche du bas et là, tu, 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 meup, 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 meup. Vous vous souvenez ? Et voilà, et ça, il n'y a que Mathieu et moi qui pouvons vivre ça, vraiment. Et puis vous finissez de ramasser les pièces en sous-sol, vous remontez la surface et là, c'est la première fois que je chante en live, vous voyez, dans Historiquement Votre. Moi, j'ai passé la moitié de mon enfance à jouer à Super Mario, donc c'est ancré dans les tréfonds de ma tête, je pense, jusqu'à ma mort. Super Mario, c'est peut-être le plus gros succès de l'histoire des jeux vidéo. Trois des dix jeux vidéo les plus vendus de l'histoire de l'humanité, c'est des jeux vidéo avec Mario dedans. Et donc, évidemment, ça donne envie de savoir depuis quand il existe. D'abord, il existe depuis 1981, depuis autant que moi, vous voyez, donc c'est un bon âge, je trouve. Mario, il a été créé par un monsieur qui s'appelait Shigeru Miyamoto, qui est toujours vivant. Et à l'époque, donc au début des années 80, Nintendo, il développait surtout des jeux électroniques. Jeux électroniques que j'ai connus un petit peu, même si j'étais un petit peu jeune. Et je pense qu'en revanche, Olivier Pouls, vous avez pu les connaître un petit peu plus. Le Donkey Kong ! Et voilà, exactement. C'était des petites boîtes avec des écrans à cristaux liquides qui coûtaient une fortune et qui ne contenaient qu'un seul jeu. Et donc, il y avait en particulier chez Nintendo, cette série des Donkey Kong. Personne ne connaît Donkey Kong. Allez, Donkey Kong, pour moi, c'est un jeu Nintendo de la Super NES. Mais oui, avant ça, c'était des jeux électroniques qui coûtaient 350 francs et qui étaient vraiment des trucs très chers et très rudimentaires, mais qui ont eu un énorme succès. Et si vous vous souvenez, ceux qui s'en souviennent en tout cas, dans Donkey Kong, il y avait un trio. Il y avait un méchant qui est Donkey Kong, qui est un grand singe extrêmement violent. Il y a la princesse, qui est fragile et sans défense. Et il y a Mario, déjà, dans Donkey Kong, dans les jeux électroniques, qui, à l'époque, n'est pas encore plombier, mais menuisier. Voilà. Ah, il a changé de métier. Il a changé de reconversion professionnelle. Exactement. Et le but du jeu, c'est que Mario, bien sûr, parvienne à sauver la princesse des mains de Donkey Kong. Eh bien, ce trio, il a été directement, c'est le premier trio, en fait, il a été directement inspiré de Popeye. Si vous vous souvenez de Popeye, il y a Popeye, le marin bourru, mais vertueux. Il y a Olive, la fille dont il est amoureux, voilà, fragile. Et il y a Brutus, qui est le méchant bourrin. Nintendo, en fait, ils auraient préféré avoir les droits de Popeye, mais on leur a refusé. Alors, ils ont créé ce nouveau trio, Mario, princesse, Donkey Kong. Sinon, ça aurait été Popeye Kart. Ça aurait été Popeye Kart, exactement. Bon, au départ, Mario, il ne s'appelait pas Mario, il s'appelait Jumpman. Ce qui est assez... Ce qui faisait qu'au s'auto-dessus des tomes. Voilà, c'était assez descriptif, parce que c'est vrai qu'effectivement, il était régulièrement amené à sauter. Mais chez Nintendo, il se disait que ce serait bien qu'il y ait un meilleur nom pour le marché américain. Et visiblement, Jumpman, il ressemblait beaucoup au propriétaire des bureaux qu'ils occupaient à cette époque-là aux Etats-Unis. Et donc, ils ont commencé à l'appeler Mario, puisque ce propriétaire de bureau s'appelait... C'était un gag interne. C'est une sorte de gag interne. Et puis ça a pris. Et donc, ce Mario, le nom Mario, en tout cas, lui, date de 1983. Alors Mario, il est italien. Ce qui peut paraître légèrement chelou, vu qu'il est né au Japon. Alors pourquoi il est italien ? Eh bien, pour rien du tout. Voilà, c'est le créateur de Mario qui s'est dit « C'est marrant, voilà, il va être italien. » C'est comme ça. Il n'y a aucune explication particulière, ni aucune stratégie au fait qu'il soit italien. Avec la moustache, il pourrait être portugais. Il pourrait être portugais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Même maintenant, il pourrait être n'importe quoi, vu à quel point c'est à la mode. Alors autre chose, Mario, vous voyez un peu la tête qu'il a, je l'ai apportée ici. Ça, c'est la première version. C'est la première version. Oui, voilà. Il a une moustache, il a un gros nez, il a une salopette, il a un pull aussi. Il a un pull, il porte une casquette. Et visiblement, presque tous les éléments que je viens de citer, ça a été décidé juste à cause des limitations du graphisme de l'époque. C'est-à-dire qu'il a été fait de gros pixels, comme vous le voyez ici. La moustache, pourquoi ? Ça se voit vachement mieux qu'une bouche. En plus, ça a pour effet de faire ressortir le nez, donc sinon le nez, on ne le verrait pas, là on le voit bien. Les bras, la salopette, ça permet de faire sortir les bras, donc on les voit mieux. La casquette, ça permettait de ne pas avoir à dessiner les cheveux. Et donc tous ces trucs-là, vous voyez, ce n'est pas tiens, on va dessiner un personnage comme ça, c'est on a les limitations techniques et ça marche bien avec ces limitations techniques. Alors le succès planétaire de Mario, il est venu avec la commercialisation de la NES, que vous avez eu, je pense. Mais j'ai tout eu, de toute façon. Oui voilà, moi j'ai eu la NES aussi, c'était la première console vidéo qui est sortie aux Etats-Unis en 85. À cette époque, il était souverain livré avec un autre jeu, Mario, vous vous souvenez duquel ? Non, pas sur la NES. Duck Hunt. Ah, oh là là ! Duck Hunt avec le pistolet orange. Ah, c'est le pistolet qui marchait mal. Exactement. Et depuis, Mario, il a été décliné en plus de 200 jeux. Moi, j'ai encore joué à Super Mario 2 et Super Mario 3. Le 3, je ne sais pas si vous vous souvenez, encore une fois, je me tourne plutôt vers Mathieu, il était très bien, le 3, parce que, vous vous souvenez, on pouvait transformer Mario en une sorte de raton laveur, volant. La transmutation. Exactement. Mais attendez, j'ai un frisson d'angoisse, vous n'avez jamais joué à Super Mario 64, sur la Nintendo 64 ? Je n'ai jamais joué. Le premier jeu en 3D total. Exactement. Super Mario en 3D, c'était la révolution. C'est exactement ce que j'ai dit. Ce que j'allais dire, c'est que moi j'ai abandonné les jeux vidéo à partir du moment où on a pu faire aller le personnage dans la profondeur de l'écran. Ça vous faisait peur. Ça me faisait peur, je ne savais plus gérer. Et donc, c'est, vous voyez, le milieu des années 90, je n'ai même pas connu la folie de Mario Kart. Tout ce qui me reste de Mario aujourd'hui, c'est la musique, qui a été reprise des centaines de fois. Alors, pour finir, voici le thème de Mario par un orchestre symphonique. Ah oui, c'est joli. C'est magnifique. Jamais Stéphane n'aura autant dormi pendant une chronique. Vous vous êtes bien reposé, Stéphane ? Non, mais j'avais un moment d'un grand voyage. Un grand voyage dans un monde imaginaire. Et inconnu, totalement inconnu. Mais c'était passionnant. Vous racontez si bien, David. Merci. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site européen.fm.